Bonjour et toi ? Ça va bien, merci. Alors Kassé, j'ai quelques petites questions pour toi. Déjà depuis la sortie de ta première mixtape, la Express, comment penses-tu que le public l'a reçu ? Je pense que le public a très bien reçu la mixtape. Ça veut dire ? Ça veut dire que comme les exemplaires sont partis quand même assez vite, tu vois ce que je veux dire, comme les gens n'étaient pas obligés, ils se sont levés, il y avait l'engouement qui était présent, ils ont décidé d'aller acheter ma mixtape. Ils m'ont donné des bons feedbacks, ils ont très bien apprécié le projet. Et sinon, es-tu satisfait de l'impact ? Quelle est ta mixtape ? La sortie de ta mixtape ? L'impact ? Que voulez-vous dire par l'impact ? Oh mon dieu ! L'impact, les faits, quand tu as vu les réactions du public, est-ce que tu as été satisfait ou tu t'as trouvé à plus, deux ou à moins ? C'est sûr qu'en tant qu'artiste qui vient de commencer, on s'attend toujours à plus, on pense toujours à faire un million la première sortie, mais quand tu réussis à appliquer une idéologie qui est très simple, qui est le réalisme, tu te rends compte que les choses ne passent pas beaucoup comme ça, mais en même temps, comme tu es content de ce que tu as parcouru, de ce que tu as fait, et moi je suis très satisfait avec ce qui s'est passé présentement, c'est un début et on continue de monter. Je suis sûre que le public est fier de toi. Ah ouais, moi je suis fier de moi en tout cas. Et sinon selon toi, quel morceau a été le plus apprécié ? Quand j'ai demandé au public, et ceux qui me sont revenus le plus souvent, c'est D'Autres Lendemains, Paradis Artificiel, Still Fly, Dieu. Ok. Et justement au sujet de la vidéo D'Autres Lendemains, qui est sortie le 5 mai, il a l'air d'avoir capté l'attention de beaucoup de personnes. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que les gens soient aussi interpellés par cette idée ? D'après moi, c'est le fait que comme, c'est tellement vrai comme message, que les gens se sont tous interpellés par ça, tu vois ce que je veux dire. C'était quoi le message déjà un peu de la vidéo ? Le message en gros, c'est que comme, on se sent tous un peu désespérés face à la vie, on a tous le sentiment d'être crossés par le gouvernement, on a tous des amis de proches ou de loin qui ont été victimes de profilage racial, des choses comme ça. Fait qu'à la fin de la journée, c'est comme pour dire que malgré toute la merde qu'on peut endurer à la fin de la journée, il va toujours avoir d'autres lendemains, tu vois ce que je veux dire, comme après la pluie, il y a le beau temps, et après la nuit vient le jour, tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est si cute ça ! Poétique ! Et sinon tes prochaines vidéos à venir, est-ce qu'elles vont être à peu près dans cette optique ? Oui, mes prochains vidéos clips vont être plus dans une ambiance festive, parce que c'est l'été, on veut faire les gens sourire, baigner dans le positivisme, tu vois ce que je veux dire. Alors, en général, oui, le message va rester pareil, mais pour les prochains vidéos clips qui vont venir, vont être plus dans l'ambiance festive. Mais est-ce que casse-tête aussi va rester pareil ? Oui, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, il va y avoir une évolution, ça ne sera jamais vraiment pareil, sinon ça serait plate, mais d'ensemble, ça a toujours été un message consensueux, pour faire les gens être dans le positivisme. As-tu des spectacles à venir ? Oui, il va y avoir un spectacle le 31 mai, qui va être le lancement de mon vidéoclip Je ne veux pas atterrir, en collaboration avec Simone. Il va y avoir plusieurs associations invités, il va y avoir Maybach, Richie Rich, il va y avoir Jokey Joke, il va y avoir Jay Ryder, il va y avoir le collectif de Cashflow qui va être tout à l'heure pour performer, ça va être merveilleux, allez-y. Ok, il y en a-tu d'autres après ? Ou tu vas prendre une petite pause ? Non, non, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause, on va continuer. Let's go, on a hard work. On va continuer, hard work, on va continuer. Il va y avoir un autre spectacle le 10 juin au MP3 à Saint-Jérôme, ça va être le birthday bash de DJ Bonanza. Donc soyez présents, ça s'annonce, ça va être un gros événement. Sinon ça que j'avais demandé, est-ce que tu as des projets à venir en particulier que tu aimerais nous faire savoir ? Oui, il va y avoir, juste faire savoir les gens que présentement ma deuxième mixtape est en développement. Donc le nom du mixtape va s'appeler Un dollar et un rêve, je vous laisse là-dessus. Décidément, il ne prend pas le break, c'est vraiment pas le break. As-tu un dernier mot à nous faire parvenir ? Oui, c'est Castel, bitch ! Et as-tu des shout-outs à faire ? Oui, un gros shout-out au mouvement Swagirlik de mes bacs qui a sorti un videoclip justement du même nom, Swagirlik. Un gros shout-out au groupe Cashflow, un gros shout-out au studio Dilo, et un gros shout-out à toutes les personnes qui collaborent de loin, ou de proches, ou de très proches, au projet et à l'ascension de notre équipe. Merci Castel ! Merci à toi ! Bon encouragement ! Merci à toi ! Merci à toi ! Merci à toi ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501